Xbox est finalement en feu et je dois avouer, Sylvain, que je te donne, je vais te donner un point, il va falloir qu'on mette un scoreboard à quelque part, on peut plus continuer comme ça, mais t'avais raison, t'avais raison, le fameux jeu qui a un gros buzz présentement, du nom de Outrider, si jamais vous nous suivez moindrement sur les médias sociaux ou dans nos affaires, vous savez, on en parle constamment présentement, parce qu'on a vraiment eu notre expérience, un jeu qui sort littéralement dans 10 jours ou à peu près, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, le 1er avril, va finalement être sur Game Pass, sur Xbox Game Pass, ça, ça veut dire que dans le fond, si tu as Game Pass, le jeu est gratuit pour toi au lancement. Sur une note de 1 à 10, moi, j'ai été super dur avec Phil Spencer tout au long de notre amitié, parce qu'on s'est connus, Xbox était dans la tourmente, puis finalement, on a continué de faire nos podcasts, Xbox était encore dans la tourmente, il n'y a pas plus de first-party jeux qui sont dignes de mention, c'est pas vrai, la Sea of Thieves, ils ont un certain succès, mais je veux dire, ils sont encore, selon moi, dans la tourmente, mais là, ça commence à regarder bien, puis ça commence à être vraiment, je pense, la vision que Phil Spencer n'arrête pas de nous dire depuis 10 ans, ça fait quand même quasiment 10 ans, si c'est là, ou en tout cas, pas loin, sur une note sur 10, je serais curieux d'entendre ton, combien tu donnerais sur 10 à ce move-là, de la part de Xbox, d'avoir Outrider sur Game Pass, je sais que tu vas dire que ce move-là a probablement été fait avant que Outrider ait un bon buzz de démo, puis à ça, tu peux enlever certains points peut-être de sur 10, mais, je veux dire, au moment où on se parle avec un des jeux qui a le plus gros buzz présentement, tu te retrouves à l'avoir gratuit sur Game Pass, je veux dire, c'est un fil merci, tu m'as littéralement donné 80$ parce que je l'avais précommandé, moi et toi, on s'est screenshoté mutuellement en cancellant nos précommandes, j'espère que tu as eu du succès avec Sony, moi j'ai eu du succès avec Amazon, ça a été facile. Je t'avais comme littéralement, j'en copie et collé, qu'est-ce que je leur avais dit, mais ça a été quand même assez facile, je n'ai jamais essayé de faire refunder quelque chose à la PlayStation, mais qu'est-ce que je leur avais dit, c'est que la fille m'a dit, « Putain, t'as raison, pourquoi tu cancels la faute à la commande? » J'ai dit, bien, c'est parce que j'ai deux consoles, puis ça a été annoncé sur Game Pass. Là, j'ai vu, c'était drôle, parce que là, j'étais là comme, « Ah, vas-tu refuser à cause que j'ai dit ça? » Parce que ça a pris plus de temps qu'à répondre avant, avec un process, qu'est-ce qui se passait, genre. Elle a appelé son superviseur. Elle a appelé son superviseur, puis elle a dit, genre, « Ça a-tu été sur Game Pass, ça? Qu'est-ce que se passe? » Tu vas commencer à perdre des clients, mon boy. Tu vas commencer à perdre des clients si ça roule comme ça. Fait que oui, j'ai eu du succès, ça n'a pas été trop difficile pour être avec toi. C'est plus ardu que sur Microsoft. J'aime beaucoup plus ce que Microsoft fait aussi, c'est que quand tu peux commander quelque chose, ils te chargent juste 10 jours avant. Comme ça, canceler, c'est juste comme tu payes sur 2-3 pitons. Les autres, il faudrait que tu aies contact sur le chat, puis tu leur donnes raison, puis le code du produit, puis transaction ID, puis blablabla. Puis ce qu'ils autres, ils te chargent tout de suite quand tu le payes. C'est la différence. Microsoft, là-dessus, ça roule beaucoup mieux par plus. Il a fallu que je turn le auto-download off, parce que dans le fond, ils disent que si tu l'as downloadé, même avant que le jeu sortisse dans l'autre, automatiquement, il est dans ton système, il ne donnera pas de refund. Ils sont vraiment comme des douchebags de ce point de vue-là côté refund Sony. Fait que faites attention à ce que vous achetez sur la plateforme de Sony. Ce n'est pas aussi bon que sur Microsoft côté refunding. Mais si tu me demandes ma note sur 10 que je donne à ça, moi, je donnerais 10 sur 10 sur le point de vue personnel, parce que moi, je suis super content. Ça ne peut pas être mieux que ça. Je sauve de l'argent, c'est un jeu que je vais jouer, j'ai déjà le nombre de Game Pass, je ne perds pas d'argent. Si je serais objectif, je mettrais comme un 8 sur 10. Je pense que c'est un super bon move, mais je ne sais pas si ça va faire comment avoir plein de nouveaux utilisateurs. parce que c'est quand même Outriders, même si c'est super populaire en ce moment, ce n'est pas encore mainstream. Peut-être que ça va l'être quand plus de monde vont jouer. Je ne pense pas que c'est comme un coup, comme le monde était comme, « Oh, je n'ai pas Game Pass. Oh, shit! » Fait que moi, je donnerais comme un genre de 8 sur 10. Maintenant, je me dis, comme tu dis, ils sont dans la tourmente, c'est comme, si on n'a pas investi à sortir des nouveaux jeux, c'est de l'argent que tu as investi à la place pour faire comme genre que ça file comme si tu as quasi-exclusivité d'une certaine manière. Ce qui n'est vraiment pas la même chose, mais je pense que c'est des moves qu'il faut qu'ils fassent en attendant que leur jeu commence à sortir. Exact. On a besoin de faire de quoi pour justifier le fait que la Series X existe, même si je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un super bon move. Ma grosse peur pour Outriders, c'était vraiment que le user base ne soit pas là. Oui. Game Pass, ça fait que ça ne sera pas vrai. Pour moi, c'est vraiment cool pour ça. Exact. Ça me donne le goût d'investir beaucoup. Oui, moi, je trouve que c'est un super bon move qu'ils ont fait. Dans nos prédictions, tu me connais assez et je sais que des fois, il y a certaines ventardises. Mais oui! Mais Chris, on est rendu avec une copole de prédictions d'affilé, mon vieux. On les enfile. Pas des prédictions, c'est pas facile. Là, j'ai un blanc de mémoire parce que je ne me souviens plus exactement de ce qu'on a dit. Mais je veux dire, même qu'on fasse notre review, shit man, on va pouvoir se donner une bonne table dans le dos en disant, on est rendu des professionnels. On est rendu… Ben oui, on est rendu, ben oui. En tout cas, moi, tu me l'avais dit, puis toutes tes explications me faisaient du sens pour moi. Mais en même temps, je n'étais comme quand même pas convaincu dans la mesure où, tu sais, des fois, moi, je n'aime pas ça monter mon hype trop vite parce que je pourrais avoir une grande déception. Tu comprends? Ce qui est une bonne leçon de vie. Ben oui, non, c'est ça, exactement. Mais en même temps, je veux dire, je suis comme choqué, même, de voir que ce genre de choses-là va arriver. Puis ça m'a comme vraiment, je pense, ouvert à l'esprit que finalement, c'est ça, même Phil, le master plan de Phil commence à être là. Puis que finalement, l'argent que j'ai mis dans la Series X, un peu comme toi, va se justifier ultimement, très bientôt. Puis l'argent qu'on met dans Game Pass aussi va se justifier. Fait que je suis vraiment excité. Je trouve ça vraiment cool. Puis on est vraiment rendu dans un monde, je pense, où ce que, j'arrête pas de dire ça un peu, mais je veux dire, de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de jeux pour de moins en moins de temps, mettons, tu comprends? Puis je pense que Game Pass, c'est la meilleure réponse en termes de jeux vidéo à ça, tu comprends? Fait que d'avoir ce genre de jeu-là que, astille, ça me fraîchit de payer 80$, puis peut-être que j'irais le revendre vite parce que finalement, je n'étais pas sûr, whatever. Mais là, Game Pass, je vais pouvoir jouer, on va pouvoir niaiser, on va pouvoir, tu comprends, browser à travers, tout ça. Fait que, en tout cas, chapeau. Pour moi, tout, je donnerais entre un 8 et un 10 sur 10. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Quand ils quittent le Game Pass aussi, genre, tu as la possibilité de l'acheter à rabais et tout ça. Exact, exact, exact. C'est quand même pas pire. Tu sais, c'est comme, j'avais lu un article qui me parlait de ça, genre, qui était quand même, c'est vrai, c'est comme Netflix, ça l'a un peu comme détruit, genre, le physical media, genre, côté de film. C'est pas les 5 petites affaires-là, ça l'a détruit un peu, genre, le physical media, à part les vinyles. Mais tu sais, Game Pass, ils ont démontré, genre, que ça fait juste qu'il y a plus de monde qui joue puis il y a du growth en tant que tel, le monde achète plus de jeux avec ça. Exact. C'est quand même différent, tu sais, à les autres plateformes de streaming parce que c'est vraiment comme ça, ça montre aux gens des jeux qui ne savent pas qu'ils existaient. Puis en général, ça fait monter les ventes de jeux. Fait que rien de négatif là-dedans. Puis la différence avec la musique puis les films, c'est que s'il y a beaucoup de monde qui ont le jeu, tu sais, des ajouts que tu peux acheter qui ne font pas partie de Game Pass. C'est comme, mettons, tu sais, tu as Outer World, mais tu n'as pas Outer World Expansion Pass. Fait que tu sais, ça l'amène genre du cash. C'est bien meilleur que les streaming services dans les autres, en ce moment. Entre la musique, les films puis les jeux vidéo, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on n'aide pas d'en parler. Game Pass, Game Pass, Game Pass. Puis moi, le plus possible, je parlais du monde puis encore là, le monde ne sera pas conscient de ça. Mais quand ils vont être conscient, je suis vraiment stonné, man, de voir à quel point. Je pensais que j'avais beaucoup plus de monde qui l'avait. Puis des fois, je regarde mes chums puis je suis comme, regarde, Chris, c'est bien. C'est-tu, man, tu n'as pas Game Pass. C'est ton Xbox, tu n'as pas Game Pass. Moi, tu as acheté à mauvaise console. Exact, 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 exact. Je veux dire, exact, non.